Les dragibus n'ont aucun sens. Ils sont populaires, mais pourtant, personne ne connaît leur goût. Microscopes, dégustations, histoire des bonbons, tout sera vu. Aujourd'hui, on va analyser ce bonbon sous toutes ses formes, pour percer le mystère. Ça, c'est de la cerise. Cerise, celui-là. Framboise. Quel secret cachent ces petites boules sucrées et irrésistibles ? Personne n'est d'accord. Certains disent qu'ils ont tous le même goût. D'autres, un goût différent qui dépend de la couleur. Et certains disent même un goût différent, mais aléatoire et sans rapport avec la couleur. Trois théories et encore plus de questions dans nos têtes. Il y a six couleurs différentes de dragibus. Si on regarde le paquet, aucun goût spécifique n'est indiqué. Haribo fait exprès d'entretenir le mystère. Sauf que depuis 2021, Haribo donne des indices sur son site qui nous permettent de savoir quelle théorie il abonne. Non, les dragibus n'ont pas tous le même goût. Et oui, ils ont bien un goût différent en fonction de la couleur. Maintenant qu'on sait ça, le défi va être d'établir quel goût est associé à chaque couleur. D'après les résultats d'un sondage officiel créé par Haribo eux-mêmes, l'ordre de préférence des consommateurs du moins bon au meilleur est. Les jaunes, les roses à égalité, les rouges, les verts, les noirs et enfin les bleus sont en tête du classement des dragibus préférés. Sachant qu'actuellement, il y a également un dragibus orange, mais qui est seulement en édition limitée jusqu'à la fin de cette année. On voit bien que les gens préfèrent certaines couleurs à d'autres. Mais pourquoi ? Quel goût différent a le bleu par rapport au jaune ? Pourquoi cet ordre de préférence ? 50 ans tout pile. En 2023, ça fait exactement 50 ans que les dragibus ont été créés. Et ainsi que la marque Haribo entretient son mystère et ne donne pas le goût de ses bonbons. S'ils s'appellent les dragibus, dragi c'est pour drager. Et bus parce que dans les années 70, lors de leur invention, les mots qui finissaient en bus, ça semblait stylé. Et ça se vendait bien en termes de marketing. En fait, ce n'est même pas Haribo qui a créé ce bonbon. Ils ont été inventés par une entreprise française dans le Gard, dans la charmante ville d'Uzès. Entreprise rachetée 10 ans plus tard par Haribo. Encore aujourd'hui, ils sont toujours fabriqués là-bas. Cette même usine en France fabrique d'ailleurs également les tagada, les chamallows, les caroussac et les bananes. Cette origine française explique peut-être pourquoi ce bonbon est l'un des plus consommés en France, alors qu'il est quasi inconnu à l'étranger. En fait, ça arrive souvent pour les bonbons d'être très différents en fonction des pays. C'est un marqueur culturel car il renvoie aux saveurs de l'enfance de chacun. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de dragibus. Les dragibus originaux sont tout petits. Les dragibus soft, arrivés il y a 19 ans, sont exactement les mêmes, mais en plus gros. Et il y a également des dragibus piques qui ont un goût plus acidulé. Actuellement, on est vraiment dans l'âge d'or des bonbons qui piquent. Les dragibus n'ont même pas de vrais concurrents directs. Plein de marques font des copies de bonbons Haribo. Mais pour les dragibus, pas de copies réelles dans les magasins qui pourraient nous aider sur les goûts. Peut-être à cause de leur complexité de production. A l'origine, il y avait 5 couleurs de dragibus. Le bleu est arrivé pour fêter les 25 ans du bonbon. A l'origine temporaire, il a été gardé car très apprécié par les consommateurs. A l'heure actuelle, pour fêter les 50 ans, il y a donc les dragibus oranges dans les paquets. Vont-ils rester eux aussi ? Pas sûr. Dans le passé, il y a également eu d'autres couleurs. Par exemple, un dragibus blanc. Mais il a été supprimé depuis. Maintenant qu'on connaît un peu mieux l'histoire des dragibus, analysons plus précisément le bonbon en tant que tel. On pourrait se dire que s'il y a des goûts aux dragibus, ils devraient être dans la liste des ingrédients. Mais en fait, la loi n'oblige absolument pas à indiquer quels sont les arômes présents dans un produit. C'est assez compréhensible, car sinon les fabricants pourraient se copier entre eux. Il est à noter que de par sa composition, les dragibus font partie des bonbons végétariens, vu qu'ils ne contiennent aucune gélatine. Il n'y a que du sucre, des colorants et des arômes. Si on n'a pas plus d'informations sur le paquet, cherchons anatomiquement qu'est-ce qui donne son goût au dragibus. À la loupe binoculaire d'extérieur, le dragibus ne donne pas beaucoup d'informations. Mais par contre, si on le coupe, là ça devient intéressant. On remarque que le dragibus se compose de deux parties bien distinctes. Une fine couche externe colorée et dure, qui enrobe le bonbon, et un cœur transparent et mou, qui compose la majorité du volume du bonbon. Intéressons-nous à ces deux parties indépendantes qui composent le dragibus. Après analyse, il ressort que le cœur moelleux et transparent est le même pour tous les dragibus, et n'a aucun lien avec la couleur extérieure. Impossible de savoir à quelle couleur correspond qu'à l'intérieur, une fois la couche externe enlevée. Le goût de cette partie intérieure du bonbon est parfaitement neutre, et apporte seulement de la texture au bonbon. C'est le cœur transparent qui fait que les dragibus collent aux dents, et c'est la partie la plus longue et complexe à produire du bonbon. Si le milieu est le même pour tous les dragibus, cela signifie que la partie qui nous intéresse dans ce sujet est plutôt la couche externe. Et en effet, la couche externe contient le colorant et surtout les arômes propres à cette couleur. Pour le coup, la partie externe est bien solide, et elle a une texture qui s'effrite si on la racle. Mais quels sont les goûts de cette partie extérieure ? Déjà, le goût des dragibus peut être qualifié de fruité. C'est un goût sucré et légèrement acidulé. On ne retrouve pas d'arômes type chocolat, réglisse ou sushi. Vu que contrairement au schtroumpf, je n'ai pas de source venant directement d'Aribo, et que mon seul avis ne suffirait malheureusement pas à faire une vidéo objective, on va expérimenter différemment. J'ai fait goûter chaque couleur à plusieurs personnes à l'aveugle, et je leur ai demandé de me dire, pour chaque dragibus, de définir un goût qui ressortirait le plus. Chacun a une personnalité bien différente, et ça va être intéressant. On va avoir le diabète après, non ? Ah oui, ça va. Le vert est plutôt apprécié, et deux personnes sont d'accord sur le même goût. Fraise. Fraise, c'est là. Mais ne vous y habituez pas. Peut-être citron, lui. Ouais, c'est un peu acide. Orange. C'est trop bon, vraiment. Le jaune, qui je le rappelle étant des moins aimés, n'a pas de goût très évident. Personne n'est d'accord. Cassis, peut-être ? Ça, c'est le noir. Alors, je vais dire fraise. Celui-là, il n'a pas trop de goût. Pommes, pommes. Mais pommes la plus noix possible. Ah, on dirait le savon, celui-là. Pour le orange, même si ce n'est pas le préféré de nos cobayes, au moins, tout le monde est d'accord sur le goût. On dirait les bonbons typiques, là, au coca. Pour moi, c'est goût coca. Coca, celui-là. Non, c'est la coca. Ah, coca ! Au moins, il brin, celui-là. Le rose est également loin de faire l'unanimité, et son goût semble difficile à comprendre. Hum, il est dur, celui-là. J'aurais dit fraise, encore. Ça, c'est le noir. Hum, une urquille. Framboise. Oh, il est dégueulasse, celui-là. Je ne sais pas ce que j'ai goûté, là. Je ne sais pas, moi, un peu de pastèque. Je ne sais rien. Encore une fois, le rouge fait partie de ceux qui ont un goût loin d'être clair. De la pomme. C'est difficile, il y a. Cerise, celui-là. Ah, celui-là, un coup de savon. Il dirait un shampoing. Euh, non, j'ai tenté kiwi, mais sans conviction. Pomme. Le noir, plutôt apprécié, est pourtant très difficile à analyser. Celui-là, je dis mûr. Mais c'est très... Plutôt neutre comme goût. Je dirais framboise pour celui-là. Mais alors, sans conviction aussi. Le problème de celui-là, c'est que j'ai l'impression que c'est le même que l'autre. Vraiment, c'est presque le même que celui que je viens de manger. Je te dirais pas, moi aussi. Et enfin, les bleus, les préférés de tout le monde. Encore une fois, pas un seul goût en commun. On dirait de la guimauve un peu. Non, on va pas, on va pas. Mais très chimique, hein. Amande. Amande. Ouais. Ça, c'est de la cerise. Ça fait un peu le... Attends, mais tu sais que ça fait penser un peu au bonbon, je trouve. Cette dégustation est la parfaite réponse de quel goût ont les dragibus. Hormis pour le orange qui, je le rappelle, est temporaire, on peut dire que personne n'est d'accord pour le goût d'un même dragibus. Si chaque dragibus procure des ressentis d'arômes différents pour chacun, peut-être qu'au fond, il est là leur goût. Celui d'être une expérience personnelle. Les dragibus ne sont pas des bonbons faits pour être compris. Ce sont des bonbons faits pour être vécus, avec bien sûr modération. Sous-titrage ST' 501